Alors que la Gamescom touche à sa fin, on vous fait découvrir dans la Xbox TV cette future bombe de 343 industries prévue pour le 27 octobre 2015 à l'O5Guardians. Lors du dernier E3, nous vous avions présenté le tout nouveau mod Warzone, opposant deux équipes de 12 joueurs. Et aujourd'hui, nous avons pu tester le mod Arena et surtout la dernière carte Fatom qui se trouve être une base sous-marine. La carte Empire était également jouable, mais nous la connaissions déjà. Il voit son adversaire au loin, il tire avec son fusil d'assaut. Arrivé à portée un petit peu plus proche, il sort son Magnum pour une meilleure précision. Découvrons le Plasma Caster, cette arme qu'il faut charger pour tirer des boules de plasma explosifs pour détruire votre ennemi rapidement. Et au corps à corps, pourquoi pas utiliser le fusil à pompe, tout simplement ! Une opportunité ne se présente jamais seule. Vous voyez ici, un premier frag et un second toujours au fusil à pompe. L'Arena est l'autre mode multijoueur de Halo 5 Guardians, où deux équipes de 4 joueurs s'affrontent sur des cartes de taille moyenne favorisant le dynamisme. Et ce n'est rien comparé aux toutes nouvelles habiletés présentes sur Halo 5 Guardians. De quoi rendre votre Spartan plus réactif, plus agile et plus rapide grâce à votre propulseur, en escaladant les murs, en effectuant des glissades, des charges ou encore des charges au sol, vous stabilisant dans les airs ou simplement en sprintant. Tout cela vous sera très utile pour surprendre votre adversaire. Alors soyez imprévisibles, soyez imaginatifs, et la victoire sera votre ! Et si nous prenions quelques secondes pour voir justement comment Halo 5 Guardians se joue, quel est son gameplay, comment ses habiletés sont utilisées in-game ? Nous nous retrouvons tout de suite dans une course poursuite, où notre ennemi bleu se rapproche d'un autre ennemi bleu. Comment les éliminer rapidement ? Très simple, vous l'avez vu, une charge sur le premier, quelques balles de fusil d'assaut sur le second qui était déjà one. Le troisième sera tué par un travail d'équipe. Scène de gameplay très simple pour vous montrer que votre Sparta n'a aucune limite. Elle est là où vous voulez, simplement. Une action qui arrive souvent, on commence à tirer sur un ennemi, et il fuit. Courez-lui après, trouvez une solution pour l'éliminer rapidement. La meilleure solution, la charge ! Mais il ne faut pas perdre les bonnes vieilles habitudes des tirs à la tête avec un DMR ou un BR, ça marche toujours aussi bien. Exactement pareil, avec un fusil d'assaut. Quand on n'a pas peur du contact, que l'on doit économiser des munitions. Une seule solution ! On y va au corps à corps, un bon coup de crosse, et on sort les ennemis un par un ! Et comme vous voyez, on n'a pas de problème à aller au contact, nous. Mais l'esport n'est pas en reste. Il a été aussi pensé pour la compétition. Et une démonstration a été faite à la Gamescom. De quoi donner l'eau à la bouche. Surtout quand on sait que les nouveautés ont beaucoup plu aux joueurs de ce milieu. Que vous préfériez assassiner, utiliser vos nouvelles habiletés, ou juste faire un massacre ? Il y en a pour tous les goûts. Vous l'avez compris, ce nouvel opus va révolutionner l'expérience multijoueur en ligne. Pour voir plus de gameplay et rencontrer la communauté Halo, un seul site Halo.fr Vous voulez suivre l'actualité de la Xbox One ? Et bien abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Et pour revoir d'anciens focus, c'est très simple, cliquez juste sur les vidéos présentées. On vous attend sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox. Bon jeu et à très vite !